Ok, donc Véro, je vois que tu as rentré tes informations dans Exfit, c'est super utile, ça me permet de faire un meilleur suivi avec toi. Là, d'ailleurs, je voulais te parler, je voyais que tu rentrais des activités physiques seulement à la fin de semaine, puis je voulais vérifier avec toi si peut-être que tu en avais fait la semaine et que tu ne l'avais pas rentré ou si vraiment tu t'entraînais seulement à la fin de semaine. Oui, c'est parce que la semaine, j'ai vraiment moins le temps de m'entraîner, donc j'aime mieux maximiser mes entraînements à la fin de semaine. Comme tu peux le voir, j'en fais vraiment beaucoup la fin de semaine, je veux me rattraper, je sais que je suis moins active, mais au moins je compense la fin de semaine. Ok, oui, je comprends. Bien, c'est vrai que c'est une bonne idée d'au moins bouger la fin de semaine, mais je te dirais qu'idéalement, on va travailler ensemble pour intégrer de l'activité physique quand même la semaine, quitte à fractionner tes entraînements, ça pourrait simplement être d'aller marcher, faire des petites activités pour que tu puisses bénéficier des bienfaits de l'activité physique tout au long de la semaine. Puis, j'ai regardé dernièrement, il y a même des études qui ont été sorties sur le phénomène qu'on appelle les « weekend warriors ». Là, c'est un peu comme toi, dans le fond, toi, tu t'entraînes beaucoup la fin de semaine très fort pour rentabiliser ton entraînement, dans le fond, mais ça a été démontré que les gens qui faisaient ça étaient plus à risque de se blesser et étaient même plus à risque de faire des accidents au niveau cardiovasculaire. Ça, c'est pas super intéressant pour toi, donc je pense qu'on va essayer de voir ensemble, est-ce qu'on pourrait ajuster dans tes entraînements comment on pourrait faire pour que tu sois capable de le faire pendant la semaine ou à la limite de voir comment on pourrait intégrer d'autres activités dans ta semaine. Puis, aussi, savais-tu qu'au niveau des recommandations de la CSM, l'American College of Sports Medicine, on reconnaît le 150 minutes par semaine, puis ça, bien, on voit que tu le respectes, mais tu le fais seulement la fin de semaine. Ils disent qu'il faut faire trois séances de musculation par semaine, puis cinq à sept séances cardiovasculaires par semaine. Puis là, ce qu'il faut savoir, c'est que ça n'a pas besoin d'être très, très long comme entraînement, ça n'a pas besoin d'être super intense, on parle d'une intensité modérée. Donc, si je vais marcher, par exemple, avec toi, puis qu'on est capable d'avoir une discussion, mais que de temps en temps, il faut reprendre notre respiration, bien, ça, c'est une intensité qui est considérée comme modérée. Donc, c'est quand même accessible de faire ça au fur et à mesure dans la semaine, que ce soit pour aller au travail, dans ton heure de dîner, si tu travailles à la maison, tout ça. Donc, on va essayer d'intégrer ça pour que tu puisses bénéficier au maximum, dans le fond, de ton suivi avec moi.